Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour Dealer's Life, littéralement Une vie de transaction, puisque dealer signifie transa... Ouais, faire une transaction On va jouer un petit peu les loulous la brocante du terroir Bon c'est pas compliqué, vous êtes un brocanteur, vous achetez à bas prix Et vous essayez de revendre au plus haut prix possible A tous les consommateurs qui viennent vous acheter des choses On sait un peu dans le même genre que les jeux que j'ai déjà montré Empire TV Tycoon et... Où il s'appelait le autre jeu ? Game Dev Tycoon 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 Mike Tycoon Allez, on va continuer, donc la partie où j'en étais juste pour vous montrer le jeu Bon, le jeu n'y a pas finalement grand chose à montrer Alors, on voit que j'en suis en fait assez loin dans le jeu Enfin, assez loin Au milieu du jeu je pense, j'en suis à la semaine 24 Le jeu se déroule sur un nombre de semaines En fait, vous allez jouer les 7 jours à chaque fois C'est pas compliqué Tous les jours, vous avez des clients qui vont venir dans votre boutique Vous leur vendez des choses ou vous leur achetez des choses Et à la fin de chaque semaine, vous allez juste payer un loyer Correspondant à votre niveau de magasin Donc moi j'ai un magasin, je sais pas, niveau 4 ou 5 Et chaque jour, vous avez des nouvelles Alors bon, il y a des nouvelles qui ne servent pas à grand chose Ou soulèvement, prise d'assaut à l'hospice local ou un groupe non-violent de vieilles dames A revendiquer le bâtiment comme étant leur patrie Si vous voulez Nous avons d'autres choses Les choses en bleu sont les nouveaux magasins à louer Donc je vais acheter un nouveau magasin Puisque ici, en haut à droite, j'ai mon argent de jeu 400 000 euros Ce qui est pas mal Je vais acheter le nouveau magasin que je voulais C'est celui-là Un très beau magasin situé à centre-ville Il va me faire gagner de la renommée, de l'inventaire Des clients max par jour Des lieux de travail plus 2, c'est sympa Alors qu'est-ce que c'est en fait La renommée, c'est la renommée de votre De votre magasin De votre niveau Plus vous avez une grande renommée, mieux c'est Inventaire, je vais passer à 16 objets Donc en fait, vous ne pouvez avoir qu'un nombre limité d'objets A pouvoir vendre Donc là, j'étais limité ici, vous pouvez le voir à 13 objets Je vais vous montrer ici Enfin, je vais vous montrer après, je pense Lieux de travail Cléant max par jour, je vais en avoir 8 au maximum Donc, parce que vous avez un nombre de clients limité Parfois, vous pouvez en avoir 1, parfois 2 Parfois, au maximum, j'en avais 6 Mais là, j'en avais 8 Je vais avoir 6 lieux de travail Ça veut dire que je vais pouvoir avoir 6 employés, en fait Alors que là, je n'en avais que 4 Bon, le coût d'acquisition est très cher Ah non, merde, c'est pas celui-là que je voulais acheter Il est trop cher Oui, c'est celui-là que je voulais acheter, merde Non, je vais prendre ce magnifique magasin Donc, j'aurai plus un renommée, plus un inventaire Bon, pas de client max en plus J'aurai quand même un ouvrier en plus Ça me coûtait 200 000 balles Et vous voyez que coût par semaine Donc, c'est le coût à la fin de la semaine Donc, tous les dimanches Ça me coûtait 6 000 balles Soit 3 000 en plus que maintenant Donc, je vais louer et emménager Et j'ai un nouveau magasin Ça me coûtait assez cher Ici, laveur de cerveau et chanceux embauchés Sont en fait des ouvriers Donc, je peux acheter un laveur de cerveau Roger et Drump est en train de chercher du travail Les laveurs de cerveau peuvent faire oublier D'avoir une conversation avec vous Une négociation qui tourne mal Un problème critique Appelez-les En fait, le laveur de cerveau Il sert en fait Si vous êtes planté dans une négociation Vous l'utilisez Et en fait, vous allez rembobiner En fait, la négociation Où là, je peux prendre un chanceux Donc, il augmentera ma chance Parce que nous avons des compétences dans ce jeu Je vais vous le montrer ici Ici, donc, c'est vous Mon niveau de renommée Donc, je suis un expert J'ai 27 en réputation Et j'ai un niveau de réputation respectable Donc, en fait, les gens me font plus confiance Et viendront beaucoup plus vers moi Que si j'étais un petit voyou Vous pouvez devenir un voyou Surtout, en fait, en vendant des contrefaçons Et ici, mes compétences Vous voyez que je suis un niveau 5 partout Alors, la compétence, compétence On peut mieux estimer les objets Et on aura de meilleures estimations Parce qu'il faut savoir que vous avez un objet Vous ne savez pas trop combien il vaut Plus vous êtes compétent Plus vous saurez combien il vaut Le carré, c'est pour vendre plus facilement vos objets Parce que certains sont moins convaincants Et vous arrivez à mieux vendre les objets contrefaits La perspicacité Permet de voir la personnalité de vos clients Alors, ça sert beaucoup Surtout pour ceux qui sont des collectionneurs Parce que s'ils sont des collectionneurs Ils vont acheter beaucoup plus A un prix beaucoup plus élevé vos objets On peut voir différents types de personnalités Je vais vous montrer Et chance Parce que parfois, il y a des événements Qui peuvent être chanceux, malchanceux Des trucs malchanceux C'est des vols On vous vole un objet Ou des incendies Vous perdez plusieurs objets Et des trucs chanceux Vous remportez un prix Vous allez en vacances Vous gagnez de l'argent Donc c'est ici les compétences Ici en haut On a nos objets Donc vous voyez que j'ai 14 objets Avec un différent prix De rare Un différent type de rareté Donc on a commun Non, peu commun Rare, épique, légendaire Donc là on voit que j'ai du rare De l'épique Du commun Je n'ai vraiment que du rareté Ah si j'ai la grosse épique Plus cher Et l'avantage C'est qu'il peut faire Pour l'expert Deux expertises Au lieu d'une Et pour lui Ça fait Il restaure les objets Plus rapidement Alors pourquoi j'ai pris cela L'expert Et bien parce que En choisissant un expert Je pense que c'est ce qu'il faut faire Dès le début En fait L'expert permet de valider Une estimation d'un prix Qui vous permet de voir Combien vous a peu près L'objet Et ne pas vous planter Dans vos ventes Le restaurateur Lui restaure vos objets Parce que souvent Vos objets sont dégueulasses Il va les restaurer Pour un prix Il va les rendre mieux Puisqu'ici nous avons Leurs conditions En dessous de la rareté La condition Ici bon Très bon Là j'ai du très bon Parce que je les ai restaurés Et donc là Je n'ai pas besoin de les restaurer J'ai juste à cliquer ici Pour restaurer Voilà je clique Hop ça me prend un 3 jours A 330 pour finir Je vais faire je m'en fous Parce que bon ça suffit Et là je peux l'estimer En cliquant ici Mais bon là Ils sont déjà tous estimés Donc on voit que j'ai des trucs Qui valent pas grand chose 3 000, 3 000 Ah 35 000 Ici j'ai quand même Un vieux bureau Et le mieux que j'ai C'est l'armure Qui vaut 94 millions Donc là c'est l'estimation Combien vaut à peu près L'objet Donc là 94 000 balles Et le prix auquel Je l'ai payé Bon et c'est Le but est de faire Une plus value Ce petit signe Signifie qu'il a été authentifié Par un expert Et on parle de mes experts Vous pouvez acheter Quoi d'autre Comme employé Donc des employés Qui augmentent vos compétences La chance Le charisme Etc Vous pouvez acheter Un faussaire Qui peut créer des contrefaçons Mais comme je vous dis Ça c'est contrepartie Vous pouvez acheter L'effaceur de mémoire Je crois qu'il y en a Quelques-uns d'autres Mais c'est pas très intéressant Et ici on a Donc ma boutique Voilà ce que j'ai Mes points de renommée Ma taille d'inventaire Etc Mon coup par semaine Et les événements qu'on a Vous recevrez 50% de clients Pour les 6 prochains jours Il faut savoir Qu'il y a une petite histoire On rencontre quelques personnages Qui agrémentent l'histoire On a un flic Qui vient vous faire chier Un petit peu Notamment pour les contrefaçons La mafia Qui vient vous faire chier Il faut la payer Sinon elle vous pique vos objets Donc quand elle m'a piqué un objet Qui valait 50 000 balles Alors qu'elle me demande De payer 10 000 balles J'étais pas très content On a le voisin Qui vient vous faire chier Ah j'ai une meilleure réputation Que toi Et vous faites des paris avec lui Et vous gagnez Le plus souvent On peut le voir ici Normalement En tournant ici Voilà mon histoire Débutant Je ne suis pas un novice Il me faut plus de talent Il nous demandait De récupérer une épique Luttons contre les contrefaçons Voilà donne vite La mafia me menace Etc Je vais vous montrer Une journée typique Voilà tous mes objets Sont mis un peu partout Et voici les clients Qui arrivent Alors il y a Il y a deux types de clients Ceux qui veulent acheter Et ceux qui veulent vendre Elle elle veut acheter Coucou je suis Joanne Dax Je ne peux pas détourner les yeux De ce bibelot Je vais vraiment l'acheter Alors vous cliquez dessus Et voir un petit peu Comment elle est Parce que je suis compétent Donc j'ai appris quelques trucs Par exemple je sais Qu'elle est très avide Donc elle voudra Payer le moins cher possible Ou vendre le plus cher possible Bien sûr Qu'elle est compétent Donc on ne peut pas trop l'arnaquer Je ne sais pas S'il est impatient Ou collectionneur S'ils sont impatients C'est à dire que Plus ils sont impatients Plus ils vont se barrer Si vous négociez les prix Et s'ils sont collectionneurs C'est l'inverse Ils veulent vraiment l'objet Alors donc Elle veut m'acheter Cette figurine d'action Qui est estimée à peu près 1300 balles Et que j'ai payé 600 700 balles Et je pense qu'elle va me proposer 1000 balles On fait négociation Et voilà Elle m'en propose 1000 balles Donc moi je dis non C'est pas assez C'est 2000 balles minimum Elle augmente un peu Mais moi je m'en fous Je reste à 2000 balles Et elle se barre Parce que c'est trop chère pour elle Et parce qu'elle est surtout Très avide Alors lui il n'est pas très avide Vous voyez On va pouvoir lui acheter sa daube Salut Je vais vous montrer quelque chose Que je veux vraiment vendre Donc c'est un frigo L'estimation que vous faites C'est à peu près 30 000 30 000 balles Donc je peux demander à l'expert Je peux faire 3 choix par jour Vous voyez 3 fois restant par jour Parce que j'ai un expert niveau 1 Qui me donne un choix Il y a un expert niveau 1 ou 2 Qui me donne 2 choix Donc on va estimer Et l'expert me dit qu'en fait Il vaut plutôt 29 000 balles Ok Et il vous dit surtout S'il est faux ou non Donc là c'est pas un faux Donc on va négocier Il m'en propose 22 000 C'est à dire beaucoup moins Je vais lui en demander 20 000 Et je pense qu'il va accepter Voilà Donc vous voyez Un objet qui vaut 29 000 balles Et bah je l'ai eu à 20 000 balles Et je vais pouvoir leur vendre A peu près 40 000 balles Même chose pour lui Alors lui tu veux m'acheter un truc Oh lui il est un compétent total Et lui est collectionneur Alors c'est mon objet Donc c'est mon vieux bureau Qui vaut 35 000 balles Que j'ai payé 16 000 balles Et il m'en propose Juste le prix Ça me plaît pas Mon conseil C'est que vous mettez le tout super cher Ok lui il est avide Je peux vous le dire Je propose que ça Donc vous dites Je m'en fous Alors lui il veut me vendre sa merde Combien elle vaut ? Vous voyez elle vaut 6 000 balles En réalité t'as pris mon expert Oh bah je t'en propose 4500 Allez c'est bon Hop je peux leur vendre pas mal Alors elle va m'acheter un petit truc Elle veut m'acheter le chapeau pourri Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Allez je t'en propose 300 balles Allez 260 ça me va Et la dernière Elle veut 7 objets Euh comment elle est ? Ah je sais absolument rien d'elle Écoutez je vais foutre à 6 000 balles Oh elle va me l'acheter Allez 5 700 Et voilà 6 000 balles Je me suis 3 000 balles Et voilà la journée est finie Donc vous avez un petit récapitulatif On va voir que ma balance Bah j'ai perdu 200 000 balles Parce que j'ai acheté un nouvel appart Et mon revenu brut En fait tout l'argent que j'ai accumulé C'était 2 221 000 Et voilà la nouvelle La nouvelle Le nouveau journal de la journée Donc je peux remboucher un expert Ça me plaît pas Un profiler Mouais Et un chanceux Non ça m'intéresse pas Et en fait vous continuez Alors le jeu est très répétitif C'est le même problème que Zootycoon Ou TV machin tycoon Mais il reste quand même Assez sympathique à jouer En fait vous allez Très vite Euh Combien t'es toi ? Oh putain elle est à vide C'est à vide 3 Vous demandez même pas Il donne vraiment envie d'y jouer Putain elle est aussi elle est à vide Bon sang Il est très comment ça s'appelle ? Ah je suis un peu trop long Il est très addictif Faut pas croire au début Parce que ça reste répétitif Faut pas aimer Le jeu est assez sympathique Et donc vous vendez C'est pas mal Vous essayez d'avoir le maximum d'argent Alors au début Quand vous perdez un truc rare Estimation 8400 Oh elle est pas vide du tout Allez regardez 15000 Putain elle prend le truc Vous avez vu Elle est absolument pas avide Le machin estime à 8000 balles J'ai réussi à lui refourguer 15000 balles Je l'ai payé 3000 balles cette merde Ah 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 Eh oui tu es un bon pigeon Oh Oh non ça a l'air merdique Bon elle est un peu avide Il va lâcher un haut prix Entre temps il y a aussi les enchères Oh putain elle me propose autant Mais elle est cinglée Je vais essayer de vous trouver un truc Ah parce qu'elle est collectionneur Vous voyez Vous voyez on peut lui vendre tout ce qu'on veut Au prix qu'on veut Voilà et on peut Il y a des enchères Le greffier Qu'est-ce qu'il donne le greffier ? Ah des points de carissement En plus d'accord Et bah c'est le faussaire Pour créer des objets contrefaits Et donc on peut acheter aux enchères Alors chaque semaine Vous pouvez soit acheter des objets aux enchères Soit en vendre certains des vôtres aux enchères Surtout les trucs qui ont du mal à partir Donc pas mal Alors on va acheter aux enchères Et donc ils ont 4 objets Un vieux chariot Une vieille table de chevet Une vieille armure Et une autre vieille armure Putain le machin là Estimation 63 000 On y va Et on commence à miser Donc la première enchère Est à 23 000 Donc il y a mis 26 000 On va essayer de la choper Faut pas arriver A mon avis je vais l'avoir pour 40 000 Un truc comme ça Bon j'ai beaucoup d'argent Donc je m'en fous un petit peu Le jeu est très difficile au début Parce que c'est vraiment des économies De bout de chandelle Là à la fin vous voyez Je peux lâcher de l'argent comme je veux J'ai quand même beaucoup d'argent Le jeu au début est très très difficile Vous faites des économies sur tout Alors vous ne vous attaquez pas trop Voilà 46 000 Hop j'ai eu l'armure là Alors souvent les enchères Il n'y aura pas le prix L'estimation C'est pour ça que votre expert Va vous servir A pouvoir faire estimer la chose Juste après Et la revendre au bon prix Au bon prix pardon L'armure décoration Est appartenie à Nathalie Portwoman Le Portmana c'est pas mal Ouais 30 000 Ça commence à devenir un peu cher Pour un truc qui vaut 36 000 Et en gros là vous avez vu La quasi totalité du jeu Je ne sais pas si l'histoire Va très loin C'est vraiment des histoires En fait c'est plutôt des petits défis Mais là vous avez vu Quasiment entièreté du jeu Comme j'ai dit C'est répétit Mais c'est très sympathique Mais c'est très sympathique à jouer Ça détend quoi Tu joues de temps en temps Ça passe Ah putain il veut pas me la lâcher La putain d'armure Hé Non mais gros attends Mais tu veux arriver Tu fais même pas d'économie C'est ça le pire Je veux chariot de bord Moi je veux juste un pilier de bord Monsieur Ah putain Ah putain Ah putain Ah putain Ah là c'est tombé Ça me saoule Allez on va faire juste Une dernière vente Et je vous laisserai là Oula Je pense qu'elle avait l'armure elle Allez Bon elle est incompétente Par contre elle est impatiente Et si ça se trouve Elle est peut-être pas avide Oh elle m'en propose 200 000 quasiment Allez 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 On va essayer de monter à 200 000 Et voilà messieurs Je pense qu'on peut se quitter dessus Je viens de me faire 200 000 balles 150 000 balles de plus-value Et ça c'est magnifique Salut